Nisargadatta Maharaj Je suis Entretien numéro 10 Je suis rempli de désirs et j'aimerais qu'ils soient comblés. Comment puis-je arriver à ce que je veux ? Méritez-vous ce que vous désirez ? D'une façon ou d'une autre, il vous faut travailler à la satisfaction de vos désirs. Mettez-y de l'énergie et attendez les résultats. Où vais-je trouver l'énergie ? L'énergie, c'est le désir même. Mais alors, pourquoi tous les désirs ne sont-ils pas satisfaits ? Peut-être parce que le désir n'était ni assez fort, ni assez durable. Oui, c'est mon problème. Je désire des choses, mais quand il me faut agir, je suis paresseux. Quand votre désir n'est ni franc ni fort, il ne peut pas prendre forme. Par ailleurs, si vos désirs sont personnels en vue de votre propre jouissance, l'énergie que vous leur apportez ne peut qu'être limitée. Elle ne peut pas être supérieure à ce que vous possédez. Cependant, des gens ordinaires parviennent à ce qu'ils veulent, après l'avoir désiré fortement et longtemps. Mais même alors, leur réussite est limitée. Et qu'en est-il d'un désir généreux ? Si vous désirez le bien commun, le monde entier désire avec vous. Faites du désir de l'humanité votre désir et travaillez pour lui. Dans ce cas, vous ne connaîtrez pas l'échec. L'humanité est le travail de Dieu, pas le mien. C'est de moi-même dont je m'occupe. N'ai-je pas le droit de voir mes désirs légitimes comblés ? Ils ne feront de mal à personne. Mes désirs sont légitimes. Ce sont de justes désirs. Pourquoi ne se réalisent-ils pas ? Les désirs sont justes ou injustes selon les circonstances. Cela dépend du point de vue. Ce n'est qu'au niveau de l'individu que la distinction entre juste et injuste est valable. Quelles sont les lignes directrices qui permettent de faire ces distinctions ? Comment arriver à savoir quels sont les désirs justes ou injustes ? En ce qui vous concerne, les désirs qui conduisent à la souffrance sont injustes. Ceux qui conduisent au bonheur sont justes. Vous ne devez pas oublier les autres. Leur misère et leur bonheur comptent aussi. Les résultats sont dans le futur. Comment puis-je savoir ce qu'ils seront ? Servez-vous de votre mental. Rappelez-vous, observez. Vous n'êtes pas différent des autres. La plupart de leurs expériences sont valables pour vous aussi. Pensez clairement, profondément. Pénétrez toutes les structures de vos désirs et leurs ramifications. Ils sont une des plus importantes parties de votre tissu mental et émotionnel. Et ils affectent profondément vos actions. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas abandonner ce que vous ne connaissez pas. Pour aller au-delà de vous-même, vous devez vous connaître. Que veut dire me connaître moi-même ? Qu'arriverai-je à connaître exactement en me connaissant ? Tout ce que vous n'êtes pas. Mais pas ce que je suis. Ce que vous êtes, vous l'êtes déjà. En sachant ce que vous n'êtes pas, vous vous en libérez et ce qui reste, c'est votre état naturel. Cela se produit tout à fait spontanément et sans effort. Et que veux-je découvrir ? Vous découvrirez qu'il n'y a rien à découvrir. Vous êtes ce que vous êtes, c'est tout. Mais fondamentalement, qui suis-je ? L'ultime négation de ce que vous n'êtes pas. Je ne comprends pas. C'est l'idée fixe de devoir être une chose ou une autre qui vous aveugle. Comment puis-je me débarrasser de cette idée ? Si vous me faites confiance, croyez-moi quand je vous dis que vous êtes la pure conscience qui illumine la conscience, son contenu infini, et vivez en conséquence. Si vous ne me croyez pas, tournez-vous vers l'intérieur à la recherche du « qui suis-je » ou fixez votre esprit sur « je suis » qui est l'être simple et pur. De quoi dépend ma foi en vous ? De votre pénétration du cœur des gens. Si vous ne pouvez pas lire dans mon cœur, regardez dans le vôtre. Je ne peux faire ni l'un ni l'autre. Purifiez-vous par une vie ordonnée et utile. Surveillez vos pensées, vos sentiments, vos paroles et vos actes. Cela éclaircira votre vision. Ne dois-je pas d'abord renoncer à tout et mener une vie sans foyer ? Vous ne pouvez pas renoncer. Vous pouvez quitter votre foyer, plonger votre famille dans le trouble. Mais les attaches sont dans le mental et elles ne vous quitteront pas tant que vous ne connaîtrez pas votre mental de fond en comble. Le premier pas d'abord. Mais vous m'avez déjà dit que j'étais la réalité suprême. N'est-ce pas là la connaissance de soi ? Bien sûr, vous êtes la réalité suprême. Mais quoi ? Chaque grain de sable est Dieu. C'est important de le savoir, mais ce n'est que le début. Fort bien. Vous me dites que je suis la réalité suprême. Je vous crois. Et maintenant, quel est le prochain pas ? Je vous l'ai déjà dit. Découvrez tout ce que vous n'êtes pas. corps, pensée, sentiment, opinion, temps, espace, être ou non-être, ceci ou cela. Rien de ce que vous pouvez montrer, que ce soit concret ou abstrait, n'est vous. Une simple déclaration verbale ne suffira pas. Vous pouvez répéter sans cesse une formule sans aucun résultat. Vous devez vous regarder en permanence, particulièrement votre mental. instant par instant, ne rien manquer. Ce regard témoin est essentiel pour séparer le soi du non-soi. Ce spectateur n'est-il pas ma nature réelle ? Pour qu'il y ait un spectateur, il faut qu'il y ait une autre chose qui soit le spectacle. Nous sommes toujours dans la dualité. De mettre des mots à la suite les uns des autres ne vous mènera pas loin. Pénétrez à l'intérieur et découvrez ce que vous n'êtes pas. Rien d'autre n'a d'importance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501